Yo des poulets et bienvenue pour cette nouvelle astuce alors aujourd'hui l'astuce c'est quelque chose à ne pas faire en fait plutôt que de faire quelque chose beaucoup d'entre vous aiment utiliser de la résine pour donner un effet d'eau ou un effet mouillé c'est super pratique et ça a rendu de ouf mais la résine elle a un petit défaut c'est que des c'est que la résine c'est un produit chimique c'est un produit en général bicomposant ça veut dire qu'en fait faut mélanger ces deux produits à des proportions écrites sur les contenants quand tu mélanges une réaction chimique qui fait que le produit durcit jusqu'à là je pense que tu suis il n'y a pas de problème mais voilà il y a un petit défaut entre guillemets défaut bien sûr c'est que il ne faut pas en mettre trop à la fois c'est à dire que en général c'est écrit dessus tu remets pas plus en général je crois de 5 mm c'est moi ça que j'ai travaillé à chaque fois c'était 5 mm peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des composants différents qui acceptent plus ou moins mais voilà qu'est ce qui se passe si tu en mets trop et bah faut ça que la résine quand elle sèche quand elle va pas quand elle sèche quand elle est durcie excuse moi ça ne sèche pas ça durcit par réaction chimique et non en perdant son eau donc quand elle durcit elle chauffe du coup quand tu as beaucoup de résine à la fois mais elle chauffe énormément alors j'ai pas filmé mais bon j'ai une photo pour te montrer le résultat final mais ça m'a rien une fois j'ai fait la connerie je l'ai fait clairement et quand je te dis que ça m'a fait un fumigène dans le salon ah mais j'avais l'impression d'être sur un plateau de cinéma honnêtement je me suis ché dessus et j'ai cru j'allais foutre le feu à la baraque le décor il a tellement chauffé qu'il a fait fondre à l'intérieur du décor c'est à dire que toutes les parties en polystyrène ont fondu alors comme le décor je l'avais entièrement enduit l'enduit est resté en place n'est pas de ressources restées en place mais toutes les pas toutes les parties en polystyrène à l'intérieur en dessous de la résine tout ce qui dépend de la résine ça va toucher mais tout ce qui est en dessous de la résine ça a fondu c'était creux le décor était creux je pouvais passer ma main à l'intérieur quoi c'est un truc de ouf et en même temps je l'ai vu vraiment se cristalliser quoi normalement ça met des heures pour cristalliser là en quelques minutes je vais se cristalliser et je voyais des des cristaux se former dans un beaucoup de se cristalliser jouer des fissures se créer des poursoufflures qui sont créés c'est vraiment impressionnant quoi pour dire je suis parti en cas ça s'offre le mettre dans jardin quand ça s'est passé tellement j'ai pas le feu à la baraque donc voilà donc un conseil surtout fait très attention à ce qu'on dit tu en mets pas plus en hauteur que ce qu'on dit je dis mon général c'est 5 mm que je vois sur mes paquets maintenant voilà utiliser un produit chimique tu lis toutes les indications avant de l'utiliser que ce soit de la résine ou autre chose tu mets tu mets aussi un masque tu mets des gants et tu fais très attention à utiliser quoi que ce soit pas d'animaux proximités et pas d'enfants voilà c'est clair c'est bon voilà cette vidéo touche à sa fin alors comme d'habitude tu vas sur youtube et sur facebook tu t'abonnes et tu partages si tu veux me faire un petit don tu peux aller sur tipeee et puis je te dis à la prochaine ciao mon poulet pour coco déco nuages magiques appliquez vous